A quelques jours de l'élection du Président du Conseil d'administration de la MUGFSI, la liste des candidats s'allonge. Le groupe La Mutualité Vrai avec pour porte-parole, Jean-Yves Abonga, Président de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, IFSI, a annoncé sa candidature aujourd'hui à Yopougon à l'occasion d'une rencontre avec la presse. De tout ce qui précède, nous constatons un tableau sombre de notre outil de solidarité. Face à toutes ces difficultés, nous ne pouvions donc rester sourds à la détresse des mutualistes. Nous qui sommes aussi mutualistes. Nous qui dirigeons des organisations de fonctionnaires dont les militants sont aussi membres de la MUGFSI. Nous qui nous battons au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos membres depuis de nombreuses années. Nous qui avons constamment privilégié l'intérêt général des fonctionnaires, nous nous engageons à mettre fin à la souffrance des mutualistes. Notre candidature est celle de tous ces mutualistes qui aspirent au changement basé sur le respect les principes fondamentaux de la mutualité, a déclaré, le porte-parole pour justifier la candidature du groupe La Mutualité Vrai. Comme l'a indiqué, Jean-Yves Abonga, afin de répondre à l'appel des mutualistes et de traduire en acte leur volonté, une équipe dynamique, solidaire, constituée d'hommes engagés, issus de toutes les familles d'emploi a été mise en place. Groupe La Mutualité Vrai C'est parce qu'il faut que nous retournions aux principes fondamentaux de la mutualité, fondamentaux basés sur la solidarité, l'équité, le fonctionnement démocratique, la non-lucrativité, l'autonomie et la liberté dans le respect des lois et la participation responsable, a expliqué, le porte-parole. Au cours de cette rencontre, le porte-parole a annoncé que le programme du groupe s'articule autour de 7 points. Mais aujourd'hui, il a cité 3 points. Selon lui, dès l'élection du groupe La Mutualité Vrai, l'équipe dirigeante fera un état des lieux de la Mugefsi à travers un audit. Au cours de notre mandat, nous nous étalerons essentiellement à réconcilier les mutualistes avec notre outil de solidarité. Il facilitera l'accès aux prestations à travers la suppression des mesures discriminatoires mises en couvre par l'équipe actuelle. Nous ouvrerons aussi, en synergie avec la Caisse Nationale Assurance Maladie, CNAON, à rendre plus opérationnelles les prestations de la couverture Maladie Universelle, CMU, dans les centres de santé publique et à les étendre aux cliniques privées agréées. Nous nous évertuerons par ailleurs à mettre en œuvre une politique accrue de prévention et d'assistance à travers des visites médicales annuelles, la distribution de médicaments et la prise en charge de certains mutualistes à domicile pour ne citer que c'est celle-ci, a ajouté, le porte-parole. Il a rappelé que depuis plusieurs années, les organisations qui l'ont choisi comme porte-parole s'attellent à engager des actions dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires en activité et à la retraite. Selon lui, malgré tous ces acquis, les fonctionnaires continuent de rencontrer de nombreuses difficultés qui mettent en mal leur bien-être, notamment la question de la santé. Jean-Yves Abonga a affirmé que depuis 2017, avec l'avènement de l'équipe dirigeante actuelle, les mutualistes rencontrent d'énormes difficultés. Les mutualistes possédant la carte grise ne peuvent pratiquement plus se faire servir des médicaments en pharmacie. Ils sont contraints de recourir à l'achat direct de ces médicaments ou à l'automédication. L'équipe actuelle a introduit une nouvelle carte de prestation dite carte unique intelligente, au coût de dix mille francs et à la charge du mutualiste. Bien que Clamant accorde et accrit le caractère facultatif de cette carte, le Conseil d'administration l'a rendu insidieusement obligatoire. En outre, même avec l'achat de cette carte, les mutualistes se retrouvent désillusionnés car l'accès aux médicaments demeure une difficulté, a-t-il déploré. Le porte-parole a dénoncé le fait que l'équipe dirigeante actuelle a privilégié la mise en place de produits complémentaires facultatifs au régime de base au lieu de respecter les clauses du régime complémentaire obligatoire. De ce fait, les mutualistes qui paient plus ont de meilleures prestations pendant que ceux qui paient moins n'ont quasiment plus accès aux médicaments. Cela crée une catégorisation des mutualistes, a mentionné, M. Abonga. Il a souligné en outre que le Conseil d'administration a procédé à l'augmentation des charges de fonctionnement pendant que les ressources liées aux cotisations ont été réduites. Aucune consultation n'est faite dans les délégations régionales pour recueillir les aspirations des mutualistes avant la tenue des Assemblées Générales. Par ailleurs après les AG, les mutualistes ne reçoivent pas de compte rendu de la part des délégués. La gestion du Conseil d'administration sortant a fortement dégradé la prise en charge sanitaire des mutualistes, a souligné, le Président Ifeci. Il a enfin rassuré que sa candidature est celle de tous ces mutualistes qui aspirent au changement basé sur le respect les principes fondamentaux de la mutualité. Merci. 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 Merci.